Me retrouver aujourd'hui à ce départ, c'est beaucoup d'émotion pour moi, à double titre, parce que la région des Hauts-de-France est une région de cœur pour moi, étant native de la région et en même temps je vais courir pour mon association que j'ai fondée qui s'appelle l'association Cassiopeia et donc quand je vais me battre contre les kilomètres pour aller chercher la médaille de finisher, je penserai à toutes ces personnes qui se battent aujourd'hui pour vaincre le cancer. La région Hauts-de-France en forme olympique ce soir puisque nous sommes dix à participer à cette opération Marathon pour tous. C'est finalement un magnifique symbole olympique puisque c'est aussi un symbole d'universalité, le sport accessible à tous. C'est une première, on est je pense tous très fiers d'y participer, très motivés. Je suis greffée du cœur à deux reprises depuis maintenant six ans, donc c'est vrai que j'ai un parcours médical qui a été un petit peu compliqué et la région Hauts-de-France m'a offert un dossard pour les banques à temps pour tous. Donc c'est vrai que pour moi ça représente vraiment un challenge et surtout une victoire sur les maladies chroniques. C'est l'occasion aussi de clôturer ces jeux, des jeux magnifiques, des athlètes qui ont brillé, notamment des athlètes de la team Hauts-de-France. Je pense à Djamili en boxe, à Camille en tir, à Andy en football et bien sûr à Sirena sur le 100 mètres et en attendant peut-être un exploit de Rudy Gobert et d'Occolo qui sont en train de bagarrer contre les États-Unis au moment où nous nous parlons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !